yo les gars bien ou quoi tranquille tu connais tu connais tu connais aujourd'hui petite vidéo les gars sur un nouveau jeu alors un nouveau jeu à ma connaissance mais dans un one piece bataille navale je crois qu'il s'appelle c'est pas un jeu officiel un jeu non officiel donc potentiellement qui peut fermer à tout bon mais un jeu assez sympa en réalité un jeu assez sympa je l'ai découvert là récemment hier tout simplement tout simplement sur une pub instagram merci insta mais mais voilà donc en vrai un jeu ultra 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 sympa au premier abord un jeu assez un jeu assez 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 simplé mais ce qui m'a ce que j'ai kiffé sur le jeu en réalité c'est que tout est en automatique et qu'on peut switch à tout moment par exemple vous donc là je peux pas parce que je peux encore niveau 31 mais mais à contrario les gars donc imaginons que je tape le boss là et bien je peux revenir dans la ville tout en tout tout en faisant une autre bataille pour la guilde ou une autre bataille dans les dans les défis par exemple si on fait prison du fond marin regardez alors je veux dire pourquoi c'est comme ça non comme ça voilà et normalement c'est moi j'ai 37 cas ok wayne ah oui jusqu'à confirmer voilà donc voilà hop là on va appuyer sur combattre tac donc là vous allez voir bon voilà donc c'est assez simple et en réalité vraiment c'est faux en full auto donc c'est tranquille et ensuite on regarde et hop voilà on peut juste aller dans la ville et le combat va se faire automatiquement machin tout ça et on peut revenir à nos lauriers entre guillemets donc là ce coffre là les gars pour pour vous sachiez on va faire une réelle enfin une vite fait présentation du jeu si vous voulez plus de vidéos sur le jeu n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires il n'y a aucun souci donc voilà donc là par exemple c'est votre coffre c'est votre coffre de d'afk donc en fait plus donc donc moins vous allez enfin moins vous allez récolter le coffre plus vous allez gagner récompense entre guillemets toutes les par exemple toutes les mais là vous pouvez voir que toutes les minutes je gagne 340 de xp 3 à 355 dix p de personnages de d'autres items et des berries et donc bah voilà plus je vais accumuler ça donc même si je suis pas sur le jeu que ce coffre s'accumule et une fois que j'arrive up collecter récompense terminax ensuite ici vous avez un battle pass comme vous voulez les gars comme vous voulez en réalité ensuite ici ça c'est ultra intéressant alors je crois et je sais pas si c'est journalier ou pas mais en gros quand vous passez deux heures deux heures de jeu bah voilà vous obtenez pas mal de récompenses mais je crois pas je crois pas que ce soit les journaliers je crois pas que ce soit les journaliers ok voilà du coup on a gagné parfait vous voyez vous voyez en gros ça m'a dit ouais bah vous les gars vous enfin romain t'as gagné t'as gagné le combat donc n'hésite pas en refaire un autre voilà on en revient un autre et ça relance le sarlos le combat c'est parfait voilà donc ici après sur la gauche là vous avez les quêtes donc vous avez tout ce qui est quête quotidienne hebdomadaire histoire principale et sur l'entraînement donc là vous pouvez voir tac on a gagné quelques petits quelques petits petites récompenses entre guillemets bataille rapide cinq fois partie pas d'assaut voilà bon ça on a compris ensuite ici bah voilà vous avez énormément de quêtes à jouer donc en fonction du nombre de jours que vous allez que vous allez jouer que vous allez jouer vous allez avoir différentes quêtes le jeu est assez généreux au début de game 1 le jeu est assez généreux je peux vous faire voir un peu mon équipe donc faut savoir qu'au début du jeu il vous propose et ses différentes récompenses pour 1 euro 09 les prix je vais pas te mentir je les prix c'est cadeau donc voilà donc voilà mon équipe par le moment à quoi elle ressemble j'ai vu que ce zoro là était god like donc ultra intéressant ce magellan cas ce magellan qui est pas qui est assez sympa le jim b pareil qui est assez sympa le ace balle est ce qu'il nous donne pour un euro 09 il est pas fou fou mais bon c'est un c'est un quatre étoiles un cinq étoiles pardon j'ai envie de te dire donc on prend et le sengoku en tank qui est plutôt pas mal aussi de ce que j'ai vu sur les tier list après bon pas ça par contre je me suis pas encore renseigné de savoir tous les personnages les autres personnages qu'est ce qu'on doit en faire j'avoue que je me suis pas encore renseigné sur le jeu à parfait rien des up on a gagné hop on lance un étage suivant donc je me suis pas encore renseigné sur ce qu'il fallait faire ce qu'il fallait pas faire tout ça s'il fallait les des graves si je sais que les quatre étoiles il me semble faut les évoluer en cinq étoiles et ensuite faut les utiliser pour swap de perso parce que oui justement ça c'est intéressant donc quand vous allez dans la dans la taverne pardon donc la taverne pour invoquer vous pouvez aller dans album je non c'est pas album c'est donc quoi je sais plus c'est dans quoi les gars je sais plus c'est dans quoi mais il ya un monde où vous pouvez faire je crois que c'est un siège social non retraite non c'est pas dans la retraite ça c'est pour des craft les personnages ça ok promouvoir 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 non c'est pas ça je sais plus où est ce que c'est je sais plus où sincèrement je sais plus où est ce que c'est les gars mais j'ai vu ça qu'on pouvait justement à des craft enfin je remets en mode met le film ça le fille en 5 étoiles par exemple et après le fille vous pouvez aller le mettre directement vous pouvez swap de personnages en mode je sais plus quoi du tout est ce que c'est donc ça c'est une catastrophe ah voilà voilà c'est dans factions et en faction voilà remplacement de héros imaginons rob lucci me plaît pas up et avec 100 livres donc là par les livres et sont récupérables assez facilement vous pouvez swap de personnages et à obtenir un personnage gottière comme un personnage encore plus nul donc c'est après la loi de la chance entre guillemets mais c'est ultra intéressant en réalité ultra ultra intéressant de ce que j'ai compris c'est ça bon ensuite vous avez les packs de factions bon voilà les packs qui sont assez chers qui sont assez chers qui sont payants voilà qui sont payants tout simplement mais vous avez quand même pas mal de choses à jouer c'est un jeu à jouer vraiment ultra chill c'est tranquille c'est vraiment t'as pas besoin d'être devant ton écran pour jouer tu t'es franchement t'es pépère et c'est ça qui m'a plu vraiment dans le jeu en réalité les gars donc donc voilà donc je devais vous le présenter entre guillemets et franchement c'est assez cool ça c'est cool va tirant rien des d'ailleurs up on va pouvoir faire ça et améliorer en un clic et voilà où là par contre ça coûte ultra cher ça coûte ultra cher j'ai même pas pu le mettre niveau 4 niveau niveau 80 non j'ai même pas pu le mettre et niveau 80 ok bon du coup le niveau 80 coûte ultra ultra cher mais c'est pas grave ensuite sur donc là les promos donc en gros comment ça se passe pour évoluer notre personnage comment ça se passe et bon on doit avoir un euro comme ça donc j'en ai un un euro donc celui à ce euro là faut savoir en plus qu'il est gratuit au début du jeu vous pouvez le mettre qu'il est gratuit au début du jeu il est quatre étoiles et vous pouvez ensuite l'avoir cinq étoiles comme je vous l'ai dit tout à l'heure en mettant les perso quatre étoiles cinq étoiles donc hop c'est parfait et ensuite vous devez avoir un doublon un doublon du zoro là et trois doublons deux personnages cinq étoiles alors ça coûte assez cher on pourrait croire mais en soit c'est surtout le doublon là qui va qui va être chiant à voir parce qu'ensuite les perso cinq étoiles sont pas super compliqués à avoir ça va c'est assez simple en réalité les équipements les équipements les gars c'est quelque chose aussi d'assez simplé et c'est ça qui est cool voilà vous avez ça en équipement donc plus vous avez après ensuite vous pouvez les forger par exemple là hop on a ça hop qu'on peut forger il en faut 3 3 3 trucs pour tenir le grade supérieur hop là on forge et puis voilà ils voient là c'est assez en réalité c'est assez simplé donc bon pour le moment après sur cela je sais pas comment ça va se passer mais voilà c'est assez simple et c'est ça aussi qui m'a fait plaisir donc là et après vous avez aussi des skins mais après c'est pas sur tous les personnages je crois ouais non voilà ce n'est pas sur tous les personnages que vous avez des skins donc voilà donc vous voulez voir en plus quoi vous avez vu j'ai pas mal de perso en réalité j'ai deux flamingos j'ai pas mal de perso cinq étoiles donc en vrai c'est cool c'est cool c'est cool et pourtant les gars j'ai mis qu'un euro un euro dans le jeu ce qui m'a permis quand même d'avoir pas mal de choses donc voilà les gars c'était un peu la présentation vite rapide bref du jeu là sur la droite vous avez énormément énormément de choses aussi à à checker mais mais voilà j'espère que la vidéo les gars vous aura plu n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu petit commentaire ça fait toujours plaisir dites moi ce que vous vous en pensez du jeu si vous allez y jouer ou pas et puis puis on se capte pour une prochaine vidéo les gars allez tous les gars